Nous sommes samedi 29 octobre 2022, voici les titres de votre journal. Au sommaire de cette édition, une déclaration d'engagement citoyen sans les partis politiques. Vendredi, Napoléon Agapit Mafforica a présenté sa vision à travers l'initiative Afrique Perspective 100. C'est un discours d'orientation que l'homme des médias a présenté pour apporter sa pierre à l'édifice du développement du Bénin et de l'Afrique. En Santé, Kotonou a accueilli le 11e congrès de la région Afrique de la World of Physiotherapies. Pendant trois jours, les participants ont échangé sur le thème amélioration de la qualité des services de kinésithérapie pour un développement durable en Afrique. Le rôle de la formation, de la pratique et de la recherche, sans oublier la gouvernance. La rentrée dans les universités publiques au Bénin, officiellement lancée hier à l'université d'Abo-Mekalavis, la cérémonie de la rentrée solennelle a permis aux différents acteurs de prendre de nouveaux engagements pour réussir cette nouvelle année académique. Voici pour les titres du journal. Bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. On ouvre ce journal avec cette note politique. Les désormais anciens militants des partis Foscori pour un Bénin émergent et les démocrates de la première circonscription électorale ont décidé de travailler désormais avec le parti union progressiste Le Renouveau. Ils l'ont matelé au cours d'une déclaration d'adhésion rendue publique sur le leadership de l'honorable Issa Salifou. Voici les détails. Pour une victoire, c'était nos élections législatives. Les militants et sympathisants des partis Foscori pour un Bénin émergent et les démocrates de la commune de Karimama se rallient aux plus grands partis du Bénin union progressiste Le Renouveau. Une adhésion rendue possible grâce au management et au leadership de l'honorable Issa Salifou, député de la première circonscription électorale. Nous, partisans et sympathisants des Foscori pour un Bénin émergent et des démocrates de la commune de Karimama, venons ce jour, jeudi 27 octobre 2022, par ce TAC de déclaration. Vous témoignez notre adhésion et soutien indéfectible au parti union progressiste Le Renouveau. Nous avons cru que notre adhésion à ce parti apportera beaucoup de changements, non seulement dans l'animation de la vie politique du parti, mais aussi dans l'atteinte des objectifs et des résultats escomptés. Nous sommes majoritairement des jeunes acharnés au travail et notre objectif ultime est de changer le visage de la commune de Karimama qui semble depuis toujours dans le noir. Monsieur le Président, Vous avez la possibilité d'apporter une main forte à la commune de Karimama à travers les merveilleuses planifications que vous avez programmées dans le programme d'action du gouvernement dénommé PAG. En l'occurrence, le bitumage de la foie qu'est née Karimama. Excellences, Monsieur le Président, fort de toutes les actions de développement que vous avez entreprises dans la commune et dans le pays, nous souhaiterions que la promotion des jeunes cadres de la commune de Karimama soit aussi prise en compte, sinon une priorité. La délégation du parti union progressiste sur le renouveau s'est réjouie de cette adhésion. C'est vraiment un grand jour, parce qu'aujourd'hui, nous avons la force que les FCB ont au niveau de la commune de Karimama. Et aujourd'hui, ils ont rêvé grand et ils ont vu juste, parce qu'ils se sont dit, pour grandir, il faut s'aligner derrière le plus grand parti du Bénin, qui n'est rien d'autre que l'union progressiste sur le renouveau. Et je vais leur dire qu'ils n'ont pas fait un mauvais choix, parce qu'aujourd'hui, Karimama a besoin des plus grands leaders pour pouvoir penser à leur développement, à leur bien-être. Et c'est dans ce sens que je dis que vous n'avez pas fait le mauvais choix. Nous sommes dorénavant, ensemble, à partir de cet instant, sachez que toutes les actions que nous allons mener à Karimama se feront avec vous. Et comme Nada, je le dis, ensemble, nous sommes forts. Je pense qu'on était forts, mais actuellement, nous devenons encore plus forts avec vous. L'union progressiste sur le renouveau continue de baliser le terrain pour une victoire écrasante dans la première circonscription électorale au soir du dimanche 8 janvier 2023. Autre volet de l'actualité, Agapit Napoléon Maforica est monté au créneau, je vous le disais, pour présenter sa vision à travers l'initiative qu'il a dénommée « Afrique Perspective au sang ». C'est un discours d'orientation que l'homme des médias a présenté pour apporter sa pierre à l'édifice de débats démocratiques au Bénin. Dans sa déclaration, il est revenu sur l'histoire politique du Bénin depuis les indépendances. Et pour lui, tout citoyen devrait jouer un rôle déterminant pour le développement de sa nation. Voici un extrait de ses propos. Depuis son accession à l'indépendance, le 1er août 1960, à ce jour, notre pays a connu des moments précis de son histoire l'implantation de diverses politiques de développement dans des contextes sociaux politiques particuliers. Il fallait ouvrir, il fallait aller à la démocratie en promouvant les libertés publiques. Mais libertés publiques et libertés collectives. Libertés publiques induisent libertés individuelles et collectives. Il y a une jonction, il y a un ancrage, il y a une régulation à faire. Et les sachants pourraient aider à faire cela. Pendant que le gouvernement, lui, il est dans l'action de tous les jours. Les partis politiques sont dans leur rôle d'animation de la vie politique et de conquête et d'exercice du pouvoir. Ils ne peuvent pas avoir la lucidité nécessaire pour entrer en profondeur des choses. Ils sont dans l'analyse instantanée. Ils ont l'œil sur le gouvernant. Et c'est la logique, c'est normal. Et ce dont je nous appelle, et c'est sur quoi je veux m'engager personnellement, c'est de réunir, c'est d'animer autrement. À travers, donc, l'éducation citoyenne, les prises de position. Le coaching civique. Et c'est cela, l'orientation que je voudrais faire à travers cette initiative Afrique Perspective 100. Célébrer la nouvelle Afrique. L'Afrique qui gagne. C'est partir du Bénin. Et célébrer Patrice Talon. Qui est porteur d'un nouveau leadership. Le nouveau visage du leadership africain. Le nouveau visage du leadership africain, ce n'est pas célébrer un homme. C'est célébrer une vision. Afrique Perspective 100 ne veut s'interdire aucun débat et aucune piste de réflexion. Elle s'ouvre à toutes les idées novatrices d'où elles viennent, tant qu'elles participent. à la pérennisation des acquis et à l'amélioration d'un Bénin dont nous rêvons tous qu'il soit nouveau et développé durablement. J'ai parlé donc d'une initiative Afrique Perspective 100 qui se décline en deux axes. J'ai beaucoup parlé de l'axe politique. Mais il y a un autre axe. Qui peut aider à pérenniser ses acquis ? Qui peut mieux en parler ? Qui peut mieux évoquer ce présent qui nous file et dont le temps contribue à nous rendre amnésiques ? Qui peut le faire ? Les médias. Les médias constituent donc le second axe de l'initiative citoyenne que je porte et ces médias ont un très grand rôle à jouer dans ce volet. Ils ont un discours particulier sur les médias en novembre. Toujours politique dans ce 19h30, le parti bloc républicain dispose désormais d'une sentinelle. C'est un cruisé de jeunes leaders qui ont tenté de travailler résolument à l'enracinement du parti et à propager ses nobles idéaux et actions frobenaires, balayant ainsi du revers de la main toutes les manœuvres politiciennes déstabilisatrices. Les jeunes influents du parti ont pris cet engagement jeudi à la maison du peuple d'Agla, c'est ici même, à Cotonou. Elle m'a pas fait en un beau sourire et d'un autre pays. Maison des jeunes d'Agla, dans le 13e arrondissement de Cotonou, lui est choisi par des jeunes leaders du parti bloc républicain pour sonner le glace de certaines manœuvres politiciennes. À l'heure où je vous parle, le cheval blanc continue de s'enraciner à travers notre pays et s'impose comme le plus grand parti du Bénin. Il est donc normal que ceux qui n'ont plus rien à promouvoir au sein de ce parti, rien à offrir au cheval blanc cherchent ailleurs. La sentinelle républicaine, c'est ce creuset qui entend désormais parcourir Mons et Vallée pour réveiller les consciences et veiller sur ce que le bloc républicain a de fondamental. Une vision, des idéaux, mais aussi une offre politique qui bien souvent dérange la quiétude des formations politiques tout bord confondus. Nous n'allons pas permettre qu'il n'y a pas de l'économie de vérité, on croit, on ment. Non, c'est un engagement que nous avons pris désormais pour donc mettre les choses à leur place. Mettre les choses à leur place, au-delà des mots, c'est une mission que s'assignent ces jeunes leaders. Ne laisser au bloc républicain nulle place à la calomnie, aux mensonges, aux manœuvres déstabilisatrices, à la démobilisation des militants. Frédéric Béonzin, Fred Kouenou, Constantin Amoussou, Rati Agassounou, Nadia Okumassou en donnent ici un avant-goût. Parce que nous sommes ici à Agla, quartier qui aura été le plus marqué par le projet d'infrastructure et qui aura tout particulièrement bénéficié des initiatives qui ont concouru à freiner les effets de la pluie. Regardez avec lucidité l'environnement économique dans lequel le Bénin évolue consiste à voir l'environnement tel qu'il est et non tel que nous voudrions qu'il soit. L'environnement économique du Bénin à l'heure actuelle, c'est la mondialisation. Le BR est un parti unifié. Le BR offre aux jeunes et aux femmes les chances de profiter de leurs talents dans un environnement assaini qui favorise la self-émulation des valeurs personnelles. Le Bloc républicain était fortement représenté à cette activité. Aux côtés de Hassan Seyibou, Chantal Hayy, Kader Badamassi et Nathanael Sokoekpé pour saluer la justesse de l'engagement prépare ce creuset. S'il y en a qui pensent qu'ils ont ramassé la dernière fois le siège des députés et qu'il suffit de faire quelques trous dans les couloirs, eh bien, ils n'ont qu'à regarder ce qui se passe ce soir pour savoir que dans le, je peux dire, dans le grand Nokwe, ce qui va se passer ce ne sera pas de la blague. Ça va démarrer, ça va faire des secousses et le BL va secouer. La cérémonie s'achève comme elle a démarré avec l'exécution de l'hymne national. Pour les militants et sympathisants présents, une chose est claire, Agla, dans le 13e arrondissement de Cotonou, a montré le chemin à suivre pour l'enracinement des nobles idéaux et actions prôné par le bloc républicain. En santé, Cotonou accueille depuis jeudi le 11e congrès de la région afrique de la World of Physiothérapie. Je vous le disais dans mes titres, c'est une première en Afrique francophone et les travaux durent trois jours avec pour thème principal, je cite, amélioration de la qualité des services de kinésithérapie pour un développement durable en Afrique, le rôle, la formation de la pratique et de la recherche sans oublier la gouvernance. Zaki Atlantouji. Les travaux de la 11e édition du congrès de la région afrique de la World Psychothérapie se déroulent au Bénin. À cette occasion, le pays met ses atouts culturels en jeu pour souhaiter la bienvenue aux participants à cette rencontre internationale prévue pour trois jours autour du thème Amélioration de la qualité des services de kinésithérapie pour un développement durable en Afrique, le rôle de la formation, de la pratique, de la recherche et de la gouvernance. La région afrique de World Physio voudrait à travers sa mission continuer par travailler davantage pour que la profession puisse se développer, être au service de nos compatriotes et être solidement implantée dans nos systèmes de santé. L'Association béninoise des kinésithérapeutes rééducateurs prône une kinésithérapie responsable, innovante et compétitive dans une perspective de développement durable. Elle invite donc tous les participants à profiter de ce grand rendez-vous d'échange et d'actualisation des connaissances. Ces trois journées d'échange vont nous permettre de prendre du recul et de la route sur certains sujets passionnants, mais aussi de mesurer tous les bénéfices qui peuvent en découler. Elles seront assez sur l'amélioration de la qualité des services de kinésithérapie pour un développement durable en Afrique. Le rôle de la formation, de la pratique, de la recherche et de la gouvernance. La kinésithérapie est une profession paramédicale dont le domaine d'activité est très vaste. On y fait recours entre autres en cas de rééducation, réhabilitation, d'entretien des personnes ayant des troubles moteurs ou respiratoires. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, les besoins non satisfaits en soins de réadaptation sont substantiels et ne devraient pas cesser de croître dans bon nombre de pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire. Il est donc urgent de placer la réadaptation et par conséquent la kinésithérapie au cœur des priorités du secteur de la santé afin de répondre aux besoins de millions de personnes à travers le monde et ceci pour l'effectivité de la couverture sanitaire universelle. Le Bénin, pays hôte de ce congrès, plaide pour l'accompagnement de divers partenaires en vue d'une mise en œuvre efficace des plans de renforcement de capacité des kinésithérapeutes et des activités inscrites dans le plan quinquennal de la réadaptation au Bénin 2023-2027. La direction de la Banque Atlantique Bénin change demain. Alexis Louké cède donc sa place à Ahmed Ndaou associée après trois années passée à la tête de cette institution bancaire, un communiqué officiel a annoncé ce changement à la tête de la Banque Atlantique. Teddy Goudalo nous en fait la lecture. Banque Atlantique filiale du groupe BCP au Maroc a annoncé le 21 octobre 2022 la prise de fonction de Ahmed Ndaou en tant que nouveau directeur général. Il succède ainsi à Alexis Louké qui fait valoir ses droits à la retraite après plusieurs années au service de la Banque. Cette annonce a été faite lors d'une cérémonie officielle organisée à Cotonou en présence de son excellence Rachid Rgibi ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume du Maroc au Bénin et Abib Kone directeur général d'ABI accompagné d'autres représentants des autorités politiques et de tutelle ainsi que plusieurs administrateurs de la Banque. Directeur des engagements à la holding du groupe Atlantique Business International depuis 2017 Ahmed Ndaou y a construit une solide carrière. Fort de son expertise et sa solide expérience régionale de plus de 20 ans dans l'exploitation le management et la gestion du risque de crédit Ahmed Ndaou a occupé différents postes de responsabilité dont ceux de directeur des risques à Banque Atlantique Mali et à Banque Atlantique Burkina Faso directeur général de Banque Atlantique Guinée-Bissau et directeur général à juin de Banque Atlantique Mali. Ahmed Ndaou est titulaire d'un Advocity Management Programme de l'IESE Business School de Barcelone d'un certificat de management des organisations de Stanford University d'un diplôme d'études supérieures de l'Institut technique de banque et d'une maîtrise en sciences de gestion des entreprises. A l'occasion de cette nomination Habib Kone a tenu à féliciter Ahmed Ndaou pour son engagement et sa volonté à porter les ambitions du groupe et à poursuivre le déploiement de sa stratégie au Bénin. Il a également exprimé les charlereux remerciements du groupe au précédent directeur général Alessis Louéquet pour son leadership exemplaire, ses compétences managériales et le travail remarquable réalisé à la tête de Banque Atlantique. En vue de donner un cachet spécial à l'édition 2022 du mois de consommant local dans la région économique de Nati Tengou, la CCI Bénin et la mairie de Tukuntuna ont organisé la semaine des PME et PMI. L'objectif de cette initiative est de valoriser les produits locaux de la région du Sipoli Tagossou Kadri Makone. Promouvoir les PME et PMI de la région économique de Nati Tengou en sensibilisant les populations sur l'importance du consommant local et sur toutes les dispositions nécessaires pour bénéficier de tous les nutriments des produits locaux. Voilà le leitmotiv qui sous-tend l'organisation de la semaine des PME et PMI de la commune de Tukuntuna. Une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et la mairie de Tukuntuna dont l'objectif est clair. L'objectif global visé par cet événement est de mettre la lumière sur les spécificités de la région économique de Nati Tengou à travers le savoir-faire des PME des groupements professionnels et des coopératives de la commune de Tukuntuna et communes voisines. Ma satisfaction tient du fait de la volonté de la CCI Bénin d'impacter le développement des terroirs par le soutien aux actions des communes et par la même occasion à la formalisation des groupements et coopératives d'une part et le développement et le ressortage des PMI et PME d'autre part. Durant ces jours en effet, les produits locaux de Tukuntuna seront mis en valeur et exposés au public. En soutenant cette semaine du consommant local, la CCIB entend encourager les produits cultivés sur place. Pour l'édition 2022 du mois du consommant local, la Chambre de commerce et l'industrie du Bénin à travers sa représentation régionale de Nati Tengou appuie la mairie de Tukuntuna dans l'organisation de la semaine des PME PMU de Tukuntuna. Un événement qui met en lumière les producteurs agricoles, les artisans et les entrepreneurs de cette commune et leur production. je voudrais donc au nom de l'institution consulaire féliciter et encourager l'administration communale pour cette initiative une première dans la commune de Tukuntuna. Quant à vous les forains ici présents, il me paraît indispensable de rappeler à votre attention que la mairie accompagnera toujours le développement de vos activités et donc la création de richesses pour l'épargnement et la prospérité de tous dans la commune. Images à l'appui, des communications ont été données pour vanter les produits locaux. Après cette phase protocolaire, l'assistance a fait une visite des stands et comme c'est le consommant local, différents mets locaux ont été dégustés. Économie toujours en bref cette fois-ci et en image avec la réalisation des christences célébrer les femmes entrepreneurs en tant qu'acteurs incontournables de développement. C'est l'objectif que vise le programme dénommé Booster Your Business. C'est une initiative du réseau Women Impact Network. Le lancement des activités de la deuxième édition sont lancées en présence de plusieurs personnalités et partenaires. Une cérémonie couplée avec la signature d'une convention entre le réseau et son partenaire privilégié Écobanque Bénin. C'était hier vendredi à Bénin Royal hôtel ici même à Cotonou. Et de l'économie on passe maintenant à l'éducation pour parler de la rentrée dans les universités publiques du Bénin qui est officiellement lancée hier à l'université d'Abu Mekalavi. Ce vendredi les acteurs ont donné le top des activités qui reposent sur les défis à relever. Des engagements sont pris de part et d'autre pour faire de cette nouvelle année académique une réussite tédique ou d'allô pour plus de précisions. L'université d'Abu Mekalavi renoue avec les activités académiques au titre de l'année 2022-2023. Cette cérémonie solennelle qui mobilise le conseil érectoral, membres d'administration, enseignants, chercheurs et étudiants vient donc donner le top. La nouvelle année universitaire représente une année de défis pour ces acteurs. Nous sommes bien conscients des nombreux défis à relever et de la nécessité pour nous de mettre un accent particulier sur les actions à impact bénéfique élargi sinon à toutes du moins à plusieurs composantes de la communauté universitaire à la fois. Sous l'inspiration de cette orientation, l'année académique 2022-2023 donnera l'occasion à l'équipe rectorale en parfaite intelligente avec les acteurs concernés de disposer d'une carte d'offre de formation unifiée et dépouillée des doublons, de renforcer la sécurisation des campus, de redynamiser le renforcement des capacités pédagogiques du personnel par le CEPIAC, de renforcer l'effectif du personnel administratif, technique et de le valoriser à travers une promotion respectueuse des profils à l'issue d'un audit organisationnel, de mettre en œuvre les résultats de l'étude en cours d'achèvement sur la connectivité des campus de l'université d'Aboumé, Calavie, d'engager l'équipement d'un nouveau bâtiment du rectorat dont la construction est presque achevée. C'est le moment pour le représentant des enseignants et le personnel administratif technique et de service de l'université de reconnaître les efforts de l'équipe rectorale. Les enseignants qui ont fait valoir leur droit à la retraite reçoivent à l'occasion des lettres de félicitations en guise de reconnaissance de leurs bravaux. Nous serons de grands pécheurs si nous, enseignants-chercheurs, ne remplissons pas dignement notre mission, celle de transmettre le savoir, le savoir-faire, le savoir-être. Mais que peuvent les enseignants-chercheurs de l'IAC face au gel de recrutement, au manque cruel de salles de cours, de laboratoires équipés, de centres de documentation, de salles numériques. L'intersyndicale vous invite à la prudence, à l'humilité, à la sagesse dans la gestion des affaires de notre université. Une conférence inaugurale sur le phare, l'Aïos Adje et la mécanique quantique, culture africaine, culture scientifique, a meublé les travaux du démarrage des activités académiques. Elle est animée par le professeur Maouillon Capo. Dans son plan d'affaires pour la gestion du parc national de la Pindjari, African Park a prévu un plan d'appui au développement communautaire en faveur de la population riveraine du parc. L'ONGA s'était fait procéder à la remise de matériel didactique et de fournitures scolaires aux écoliers et enseignants des six écoles des communes de Kérou et de Koundé. On va voir ça avec Alassana Hounan et Abdousa Abidrisou. Du matériel didactique composé entre autres de kits scolaires et de table ban au profit des écoles primaires de la zone périphérique du parc national de la Pindjari. Une œuvre sociale de African Parks pour doter les apprenants et enseignants des écoles bénéficiaires de moyens nécessaires pour une éducation inclusive et de qualité. À travers ce geste qui nous réunit ce matin, APN s'est donné pour une mission d'appuyer et d'améliorer le système éducatif autour du parc. C'est la raison pour laquelle quand les écoles riveraines ont formulé leurs demandes auprès de APN pour l'accompagner et améliorer les conditions d'éducation de nos enfants à pied n'a pas hésité en fonction des ressources disponibles pour faire ce geste. Cette action de African Parks qui vient en appui au système éducatif des localités riveraines du parc Pindjari va directement impacter les écoles de Kabanguru, Firou, Diolene et Gori dans la commune de Kérou et celle de Céry et Orufina dans Kwandé. Cet appui matériel qui est apporté ce matin va améliorer les conditions de travail de nos braves enseignants parce que ce n'est pas facile l'éducation. À travers ce geste de solidarité, African Parks entend ainsi soutenir les parents d'élèves qui autrefois menaient des activités au sein du parc Pindjari mais aujourd'hui reconvertis dans des activités génératrices de revenus dans la prise en charge de leurs enfants et c'est à juste titre que les bénéficiaires ne cachent pas leur gratitude aux donateurs. Grande a été notre satisfaction de voir aujourd'hui ce joyau devant nous. Donc cela prouve combien de fois African Parks National est une institution organisée et qui se respecte. La gestion participative et inclusive de la biosphère de la Pindjari une préoccupation majeure des responsables de la direction de African Parks qui ont sensibilisé la communauté riveraine à jouer leur partition pour la conservation de ce patrimoine national. Tous nous savons que c'est très important de conserver le parc pour non seulement pour nous-mêmes mais aussi pour les générations futures. Puisque nous avons déjà compris cela nous devions alors que chacun joue sa partition. Nous on va vous accompagner chaque fois qu'on va le pouvoir. Je voudrais nous exhorter à considérer le parc national de la Pindjari comme un trésor que nous devons préserver à tout prix. Outre circuit scolaire et table banc African Parks a également offert des arrosoirs pour le jardin de Caz. Éducation et sécurité routière pour boucler la boucle l'antenne de Nati Tingu du centre national de sécurité routière a officiellement lancé mercredi de la campagne dénommée la marche vers l'école c'est une initiative qui vise à sensibiliser les apprenants des lycées et collèges pour les bonnes pratiques de circulation sur les différents ars routiers. Régis vers l'école vers l'école dans le Nord-Bénin qui vise à sensibiliser les élèves quant aux dispositions à prendre sur le chemin de l'école. La marche vers l'école c'est une campagne que le CNSC a décrit pour accompagner les apprenants sur la route de l'école. Nous avons voulu donc agir à la source pour que désormais on ne puisse pas parler des élèves qui sont auteurs ou victimes des cas d'accident. Aujourd'hui nous sommes au lycée technique nous les avions entretenus sur un certain nombre de thématiques dont l'excès de vitesse la conduite en état d'ébriété le non-port de casque et le portable au guidon. A bâton rompu et tour à tour les différentes autorités présentes pour cette sensibilisation ont discuté avec ces apprenants afin de les amener à comprendre l'importance de cette campagne. Au cours de nos échanges nous avons entretenu les enfants sur le bon comportement à avoir en tant que piétons en tant que passagers de moto ou de voiture et en tant que conducteurs de motocyclettes. Tout porte à croire que les familles les parents ont démissionné dans l'éducation des enfants et on offre une moto à son enfant sans penser à la connaissance que l'enfant a des règles de la route. Le directeur des pactes mentales de la police républicaine était également de la partie. Quand on parle de la sécurité c'est d'abord la sécurité routière et ensuite la sécurité générale. Et donc les trois derniers mois de l'année comme vous le savez les statistiques montrent que les accidents grimpent et pour éviter que ces accidents ne grimpent et que les statistiques ne se répètent nous sommes venus donner l'information aux usagers et notamment nos enfants les apprenants. Au bout d'une heure et demie d'échange les apprenants disent avoir compris le message et promettent de le relayer dans leurs alentours. Ce soir c'est que nous avons pu garder de la sensibilisation que pour mieux réussir en fin d'année nous devons tout d'abord respecter la sécurité routière puisqu'une personne factureuse risque de rater certains coûts et ça là ça participe à son échec. J'ai retenu que deux minutes ne valent pas la vie donc on doit savoir comment rouler en chemin et je promets aussi sensibiliser mes camarades. Ce lancement de la campagne La marche vers l'école permettra aux initiateurs de parcourir tous les collèges afin de réduire les risques d'accidents surtout en cette période de fin d'année. C'est le vaccinant ! C'est le vaccinant ! C'est le vaccinant ! C'est la fin de ce journal toute mon équipe technique et moi vous remercions de nous avoir suivis. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada